Agile de Sala Mondial vous présente C'est le Nord Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler l'homme du Nord que je reçois, Xavier Decteau, directeur du musée du Louvre-Lens. Bonjour Xavier Decteau. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder pour commencer le reportage que nous avons réalisé au nouveau musée de la guerre 14-18 ouvert récemment à Souchet dans le Pas-de-Calais. Reportage. Le musée Lens 14-18, centre d'histoire guerre épée, c'est un portail d'information. L'idée c'était de pouvoir proposer aux visiteurs qui venaient notamment sur la colline de Notre-Dame de Lorette mais également dans les cimetières militaires alentours ou encore au parc commémoratif canadien de Vimy, de lui donner un lieu dans lequel il pourrait comprendre ce qui a pu se passer ici il y a 60 ans. Le musée est là justement pour donner ses clés de lecture et donner à voir ce que ça a été pour ensuite mieux comprendre. Le parcours est à la fois chronologique et thématique, c'est-à-dire que le visiteur va évoluer dans le musée à travers les années de guerre de 1914, guerre de mouvement, puis le système des tranchées et les conditions justement de vie des soldats dans les tranchées, puis seront abordées les grandes offensives meurtrières de 1916 et 1917. Un espace également traite de l'occupation allemande et du coup de la vie des habitants du Nord-Pas-de-Calais sous l'occupation. Ensuite sont évoquées les dernières offensives de 1918 et enfin une dernière salle qui elle rencontre de toutes les destructions à la suite de la première guerre mondiale et leur pendant la grande reconstruction. La particularité de ce musée c'est bien la richesse de sa collection photographique qui présente la singularité d'être des photographies de soldats eux-mêmes, pour la plupart, pas toutes, ce qui donne aussi une autre réalité à voir. L'idée c'est réellement d'initier une grande partie des scolaires de la région Nord-Pas-de-Calais et puis également d'accueillir ces touristes qui viennent nombreux sur les sites de mémoire, notamment grâce au centenaire de la grande guerre et à la commémoration de ce centenaire durant ces quatre années. L'ouverture de ce nouveau musée dans le Pas-de-Calais, est-ce que c'est une retombée indirecte du Louvre-Lens ? On peut considérer effectivement que l'ouverture du centre d'interprétation Lens 14-18 est une retombée indirecte du Louvre-Lens. On est sur un territoire, l'agglomération de Lens-Liévin, qui est très riche finalement en opportunités de sorties de visite. Il y a le Louvre-Lens évidemment, il y a le patrimoine industriel avec le bassin minier classé au patrimoine mondial, et puis il y a tout ce souvenir de la grande guerre avec le lieu de la bataille de Vimy et puis le cimetière de Lorette, le plus grand cimetière militaire français. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou mal le musée du Louvre-Lens, que pourront-ils y découvrir, que pourraient-ils y découvrir de nouveau durant l'année 2016 ? Alors, il va y avoir beaucoup de nouveautés dans l'année 2016 au Louvre-Lens. D'abord, dans la Galerie du Temps, ce lieu où on expose les chefs-d'œuvre du Louvre, on va avoir un certain nombre de renouvellements comme tous les ans au 4 décembre 2015. Parmi eux, je citerai un des chefs-d'œuvre de la peinture du XVIIe siècle qui est le Piebo de Ribeira, ou alors un très très beau Tintoré, Vénus-Aubin et plein d'autres nouveautés. Dans le pavillon de verre qui est au bout, l'exposition actuelle Métamorphose se poursuit. On aura ensuite une exposition à l'occasion de l'Euro autour des supporters du R.C. Lens. Et puis, de l'autre côté, dans la Galerie des expositions temporaires, on va commencer avec une exposition sur la fête au XVIIIe siècle, danser, embrasser, tu vous voudrais. Et puis, on terminera à l'automne avec une exposition sur la Mésopotamie, montrer pourquoi la civilisation mésopotamienne est essentielle, pourquoi cette civilisation qui disparaît aujourd'hui est celle où toutes les civilisations sont nées, avec l'invention de l'écriture, l'invention de l'astronomie, l'invention des mathématiques, des bibliothèques, tout. Alors, en deux mots, même si c'est difficile, comment définiriez-vous ce Louvre-Lens aujourd'hui ? Le Louvre-Lens aujourd'hui, c'est le Louvre, dans toute la grandeur du Louvre, mais autrement. Un Louvre qui se veut humain, un Louvre qui se veut accessible, un Louvre qui se veut proche de ses visiteurs et proche de son territoire. Merci Xavier Decteau et à bientôt dans C'est le Nord. AG2 Alain Mondial vous a présenté C'est le Nord.